ça nous remplit les coeurs de voir d'abord les enfants chanter ensuite tout le monde chanter chanter à la gloire du Seigneur il est digne de tout cela ces cantiques de louanges la part de ces rachetés Dieu vous bénisse richement il n'est pas là mais je tiens à remercier frère Flavia je l'ai fait par message pour nous avoir donné un coup de main la semaine passée vu l'indisponibilité du frère Albert j'étais sur le point d'annuler le déplacement mais ils sont trop bas le frère Flavia m'a informé de son arrivée le 20 presque la nuit trois heures je lui ai dit je vais voir si c'est la main de Dieu je vais lui demander s'il peut le faire et il était d'accord il pouvait le faire et j'en ai eu des échos donc ça que Dieu soit béni maintenant je remercie les jeunes gens pour tout leur geste d'amour qui me manifeste ces déplacements ce sont des jeunes gens qui me les offrent il y en a encore un en suspens j'ai demandé au frère Flavia s'il sera là il sera là et ce sera pour le 30 le juin c'était initialement prévu le 29 mais je lui ai demandé de reculer ça d'un jour compte tenu maintenant de ce qui est arrivé au frère Albert parce que c'est venu c'est arrivé la nuit de dimanche à lundi nous étions un peu ébranlés dans tout ça mais notre foi n'a pas été ébranlée nous sommes toujours confiants envers le Seigneur et j'ai demandé au frère Flavia s'il peut me remplacer cette semaine là il est d'accord Dieu voulant on verra comment Dieu va conduire les choses parce que l'homme propose Dieu dispose ça va? le 19 mai c'est nous avons présenté le jeune homme c'est mon fiston ici c'est sur cela qu'on s'est quitté David et Lisa et c'est une étape bon l'étape de la présentation n'est pas nécessaire mais c'est bien de la faire comme ça on sait quand on les voit ensemble on sait que ce sont deux jeunes gens qui ont des projets de continuer la vie ensemble ça va comme ça qu'on n'aille pas donner des signes alarmants aux parents de la jeune fille voilà il y a le fils du frère Philippe qui vient tout le temps qui est tout le temps avec ta fille là on sait pourquoi ils sont ensemble et je crois que les deux familles comptent franchir une étape supplémentaire c'est biblique cette étape là la remise de la dot la dot doit être donnée et ils comptent le faire à la fin de ce mois les questions de mariage font poser souvent de questions j'ai reçu une question vendredi ma soeur est là pardonne-moi ma soeur d'en parler c'est faut-il aller au préalable à l'état civil ou pas normalement il n'y a pas d'indication là-dessus mais un pasteur exige que les fiancés passent d'abord à la commune avant de célébrer le mariage je lui ai dit que le pasteur a tout à fait raison c'est logique dans la mesure où c'est bien d'être marié devant Dieu parce que le jour de la remise de la dot le mariage est fait le mariage est accompli un peu comme Marie et Joseph mais les gens les deux fiancés ne vivent pas encore ensemble et se séparer après la remise de la dot équivaut carrément à un divorce bon puisque Joseph était prêt à donner une lettre de divorce à Marie mais l'ange l'a comment dirais-je l'en a empêché et lui a dit ce qui était réellement arrivé à Marie c'est logique c'est bien de passer d'abord par la commune parce que bon si devant Dieu vous êtes marié la Belgique l'état belge ne reconnait pas ce mariage le ministre de la dot comme étant un mariage il faut aller devant l'officier de l'état civil bon si vous n'y allez pas pour la Belgique là-bas dehors vous êtes des concubins bon ils ont enlevé ce mot ils ont changé maintenant ce sont des compagnons ça va des compagnons et des compagnes euh mais nous à l'assemblée on va dire ils sont mariés c'est toujours mieux qu'on passe à l'état civil parce que pourquoi le cacher au monde euh on va pas le cacher au monde euh si on est marié on est marié ça va et comme je dis toujours le mariage ce n'est pas le la robe blanche la robe blanche le voile qui vient à l'assemblée ce n'est pas ça le mariage est est scellé le jour de la remise de la dot le papa de la fille acceptant la dot et on scelle le mariage ça c'est devant Dieu le reste maintenant si vous voulez qu'on passe un culte on fait le culte et souvent le culte est fait le jour où ils vont enfin vivre ensemble ça va et c'est ce jour-là il y a une fête vous n'êtes pas obligé de faire la fête vous n'êtes pas obligé non plus de venir à l'assemblée il y a une chose souvent lorsqu'on inverse les rôles je je ne le fais pas pourquoi parce que j'ai des jeunes gens ici à qui je prêche la parole et c'est de leur donner un mauvais signal si je fais les choses à l'envers ça va donc c'est pourquoi il vaut mieux qu'on respecte les étapes telles qu'elles sont données dans la Bible c'est très bien parce que nous avons la responsabilité il y a un frère qui ne vient plus mais qui me disait frère François nous amenons nos femmes et nos enfants à l'assemblée pour voir la responsabilité que tu as moi j'ai dit oui c'est vrai c'est une responsabilité donc je n'ai pas montré à vos enfants des choses contraires ou alors si on le fait de toute façon frère François est d'accord il le fait non il vaut mieux qu'on fasse ces choses autrement non si vous voulez le faire ailleurs ou quoi il n'y a pas de problème c'est très bien selon c'est que comme Dieu vous conduit mais au moins les jeunes gens savent pourquoi c'est non pourquoi c'est oui ça va et nous sommes heureux quand les jeunes gens font les choses correctement voilà si ça répond à la question je crois que c'est c'est bon pour tout le monde je ne fais pas exception de personne dans tout ça c'est juste un message qu'on veut transmettre aux enfants on ne va pas leur prêcher une chose et puis faire le contraire ça va il faut qu'on fasse les choses telles que c'est enseigné et je regardais ici dans 1 Corinthien 1er verset 23 Paul dit nous nous prêchons Christ on ne prêche pas seulement Christ par la bouche on prêche Christ aussi par nos vies voyez et c'est ainsi si on prêche qu'il y aura les noces de l'agneau nous ne devons pas prêcher les noces de l'agneau selon nous mais nous devons prêcher seulement par la parole mais nous prêchons les noces de l'agneau par nos vies également chez nous les chrétiens les choses se passent comme ça c'est ce que la fille de David a dit à son frère lorsqu'il lui a dit va demander à mon père et je serai ta femme mais la fille de David le fils de David son frère n'a pas écouté bon nous savons ce qui s'est passé ça va ? bon entre temps je ne sais pas si vous avez appris le décès du frère Barouti le frère décédé au Canada le frère c'est vrai on avait des différences dans dans la doctrine mais c'était un puissant prédicateur il a contribué au message à ce que le message soit répandu il a prié pour des malades Dieu l'a exaucé il a fait de grandes choses au travers de frères Barouti bon en tout cas il a fait un travail un grand travail pour le Seigneur que Dieu est son âme le reste c'est un problème entre lui et Dieu et je crois qu'il a fait les choses de manière tout à fait sincère et nous pensons à la famille prions pour la famille le frère avait 77 ans mon grand frère tu le bats mais il avait 77 ans donc il n'était pas il n'était pas si vieux que ça mais bon Dieu a jugé bon de le reprendre le frère a porté la parole ici il y a quelques années pendant une semaine de trois fois il est venu trois fois il nous a prêché vous avez aussi les salutations du frère Jean-Pierre Ngachi depuis les Etats-Unis il m'avait appelé pour s'enquérir des nouvelles du frère Albert et nous avons parlé au moins en téléphone et souvent quand je parle avec lui la première chose qu'il fait c'est m'inviter aux Etats-Unis bon message du frère on verra on verra ça l'année prochaine cette année-ci je crois que cette année-ci on verra on est déjà assez secoué comme ça mais il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ et il nous a il nous a dit qu'il m'a dit qu' ils se sont joints à nous dans nos prières en faveur du frère Albert voilà que Dieu les bénisse richement nous allons prier et nous allons lire dans Exode chapitre 33 Père Céleste Dieu Tout-Puissant nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler encore et chaque fois que tu rassembles ton peuple c'est dans le but de lui parler aussi puisque tu vas nous parler au travers de ta parole nous te demandons de bien vouloir nous donner des oreilles attentives que nous puissions écouter les choses selon l'esprit selon ton esprit tel que l'esprit l'est dit à l'église ce matin puisses-tu nous aider et celui qui prêche que tu lui donnes également une langue exercée afin de pouvoir soulager consoler ceux qui ont besoin de consoler d'être consolé nous te prions de nous ouvrir ta parole de nous l'inspirer alors que nous allons la lire que ta grâce soit sur chacun d'entre nous nous en avons besoin car nos péchés sont nombreux et nous te demandons pardon pour cela pour toi béni encore que ton nom soit richement béni et nous nous attendons en toi au nom de Jésus Christ notre Seigneur t'envoie ainsi prier Amen nous allons lire dans Exode 33 Exode 33 verset 12 Moïse Moïse dit à l'éternel voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais moi connaître tes voies alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux considère que cette nation est ton peuple verset 5 du chapitre 34 l'éternel descendit dans une nuée se t'en a auprès de lui et proclama le nom de l'éternel et l'éternel passa devant lui et s'écria l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération Amen que Dieu bénisse sa parole vous pouvez vous asseoir nous allons terminer ce point où Dieu se fait connaître à Moïse il y a un point que nous avons sauté nous avons vu ce que c'est que compatissant miséricordieux riche en bonté nous avons vu tout cela nous avons vu qu'il punit le péché l'iniquité des pères nous avons juste sauté qui conserve son amour jusqu'à mille générations ce sera le titre ce matin il s'agit de son peuple maintenant qui conserve son amour jusqu'à mille générations la question que je peux poser si vous me le permettez à l'assemblée ce matin êtes-vous sûr que Dieu vous aime après tout ce qui vous est arrivé êtes-vous sûr que Dieu vous aime avez-vous la preuve que Dieu vous aime c'est quoi ah une personne qui a répondu je ne l'ai pas dit mais on l'a prêché ici pendant la semaine une fois il y a quelques jours son amour concerne un groupe bien particulier ou un individu qui ça proverbe 8 chapitre 8 juste un verset Dieu dit au verset 17 j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent j'aime ceux qui m'aiment la preuve que Dieu vous aime c'est que malgré tout ce qui vous est tout ce qui nous est arrivé ici nous l'aimons toujours si nous l'aimons c'est parce qu'il nous aime pas moi qui le dis c'est ce que Jean dit dans 1 Jean 4 si après tout ça on aurait dit ben en tout cas Dieu il nous a envoyé tant de malheurs ça va plus nous ne l'aimons plus et ben on ne serait pas là ce matin Jean dit au verset 19 pour nous le nous là c'est qui au verset 11 ce sont des bien-aimés pour nous nous l'aimons pourquoi parce qu'il nous a aimé le premier c'est pour cela que nous l'aimons et aimer Dieu consiste à garder ses commandements aimer Dieu ne signifie pas venir uniquement les dimanches écouter et puis rentrer chez soi prendre la parole la mettre dans un coin jusqu'au dimanche suivant et encore si le dimanche suivant vous êtes là aimer Dieu c'est aimer sa parole heureux celui qui médite sa parole nuit et jour chaque jour c'est ça aimer Dieu aimer Dieu n'est pas donner c'est pas de donner une grosse dîme Dieu n'en a rien à faire de la dîme vous savez c'est un moyen que Dieu donne pour que son œuvre marche pour qu'il ne fasse pas pleuvoir l'argent du ciel sinon ce serait un peu trop facile ça va et la dîme consiste même en un sacrifice puisque c'est un dixième de vos revenus que vous sacrifiez c'est un dixième jamais plus les offrandes ça c'est à vous de savoir et si vous l'aimez donc c'est la preuve qu'il vous aime au delà de tout ce qui peut vous arriver vous l'aimez toujours Dieu aimait Job il aimait beaucoup Job chapitre premier Dieu donne un témoignage de Job or si Dieu pouvait donner un témoignage sur moi de cette manière je serais heureux Dieu aimait Job et il le dit à Satan il dit Job est un homme spécial chapitre premier verset premier il y avait dans le pays d'Otz un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit il craignait Dieu et se détournait du mal c'est quelqu'un qui aimait Dieu et Dieu l'aimait beaucoup et Dieu va même jusqu'à dire à Satan n'est-ce pas au verset 6 or les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux l'éternel dit à Satan d'où viens-tu et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener et qu'est-ce qui se passe là-bas sur la terre les gens m'aiment beaucoup là-bas sur la terre c'est ce que Satan peut dire et Dieu va lui dire oui peut-être beaucoup de gens t'aiment beaucoup mais là-bas sur la terre as-tu remarqué quelqu'un as-tu remarqué mon serviteur Job c'est mon serviteur il n'est pas le tien il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal Satan répondit à l'éternel est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu vous savez on peut lui retourner la question à Satan les gens aiment Satan ce n'est jamais désintéressé c'est parce que Satan leur facilite certaines tâches dans des voies sombres voilà ne l'as-tu pas protégé lui sa maison ça Satan ne fait pas il ne protège pas ne l'as-tu pas protégé lui sa maison et tout ce qui est à lui tu as béni l'oeuvre de ses mains ça Satan ne fait pas non plus et ses troupeaux couvrent le pays mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face Satan ne sait pas tout il dit qu'il est sûr son assurance là elle ne vaut pas grand chose l'éternel dit à Satan voici tout ce qui lui appartient je sais qu'il m'aime non pas à cause des bœufs qu'il a non pas à cause de ses champs non pas à cause des enfants que je lui ai donnés mais il m'aime tout court va tout ce qui lui appartient je te le livre seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'éternel c'est tout ce qu'il voulait alors nous savons ce qui s'est passé et puis lorsqu'on vient lui annoncer tous les malheurs qui sont tombés sur sa maison verset 20 Job se leva déchira son manteau et se rasa la tête puis se jetant par terre il se posternant qui a dit qu'un chrétien ne pleure pas la douleur c'est la douleur quand quelqu'un pleure ne venez pas lui dire arrête de pleurer prier pour lui il a des raisons de pleurer il dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournais dans le sein de la terre l'éternel a donné l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni en tout cela Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu Job aimait Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé au chapitre 2 au verset 9 sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et meurs mais Job lui répondit tu parles comme une femme insensée quoi ? nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal en tout cela Job ne pécha point par ses lèvres la preuve que Dieu aime l'assemblée de la rue de Firland c'est que l'assemblée subsiste après les coups durs que nous avons encaissés nous l'aimons toujours les enfants chantent toujours ses louanges la chorale chante toujours et quand je venais ici tout à l'heure dans la rue je vous entendais chanter j'ai dit Dieu est merveilleux comment peuvent-ils chanter ? notre frère est à l'hôpital nous en avons perdu un il n'y a pas longtemps et ça va ça va très difficilement mais on continue à chanter on continue à le louer nous l'aimons toujours Daniel était en captivité il pouvait se dire que Dieu ne l'aimait pas parce que Daniel ce que Dieu reprochait à tout le groupe à Judas Daniel ne le faisait pas et les enfants hébreux non plus mais ils ont été associés dans le groupe n'est-ce pas ? et ils sont partis en captivité Job nous voyons d'où il est passé par où il est passé Noé est passé par la tribulation secoué mais Dieu dit ceci de ces trois là Ézéchiel 14 III 0 5 4 5 1 2 0 2 5 1 Verset 12. Si je lui envoyais la famine à ce pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Tellement Dieu aimait ces trois-là. À cause de ces trois-là, il ne détruit pas le pays. Il n'exécute pas la sentence de la famine à cause de ces trois-là. Parce que Dieu les aime. Et en aimant, il conserve son amour. Il ne le perd pas. Cet amour ne diminue pas. Quand bien même il nous arrive d'être infidèles, nos infidélités n'ont aucun effet sur cet amour. Si Dieu m'aime parce que je l'aime, et que par moment, en tant que pécheur, je lui suis infidèle, Dieu ne me retire pas son amour. Il m'aime toujours. Il conserve cela. Daniel, j'ai cité Daniel. Daniel était un bien-aimé. Daniel, chapitre 9. Verset 20. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Judas a péché. « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. » Ce n'était pas le dimanche matin. Ou le jour du sabbat matin. C'était un soir. Au moment de l'offrande du soir. « Je parlais encore dans ma prière. » Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Pourquoi moi ? Car tu es un bien-aimé. » Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Dieu aime Israël. Il aime profondément Israël. Mais en Israël aujourd'hui, après toutes les souffrances qu'ils ont subies, il vous est difficile de trouver de véritables croyants en Israël. Et lorsque même on croise des Juifs ici, mon cardiologue en état, c'est un vrai Juif, avec un nom vraiment Juif et un prénom Juif. on lui a diagnostiqué lui-même un cancer, s'est fait soigner et il est courageux. Malgré tout, il l'auscultait. Je lui ai dit, « Vous voulez que je prie pour vous ? » Il a dit, « Non. » Il me demande, « Vous n'êtes pas croyant ? » Il ne dit pas du tout. Moi, je lui ai dit, « Et pourtant, vous devriez l'être. » Il m'a regardé, il m'a dit, « Si vous pouvez toujours prier pour moi, mais moi, je n'y crois pas. » Et ça, ça vous fait mal, quand vous entendez ça. Dieu aime Israël. Évidemment, je les comprends. Ses parents, peut-être, puisqu'il n'a rien plus jeune que moi, ses parents ont peut-être passé, ou ses grands-parents ont peut-être passé par les difficultés que leur a imposées Hitler. Et beaucoup de Juifs ont perdu la foi à cause de ça. Comment est-ce que Dieu nous aime et laissez cela ? Vous voyez ? Dans Deutéronome 7, et pourtant, Dieu aime Israël. Dans Deutéronome 7, justement, c'est parce que Dieu aime Israël qu'Israël a subi quasiment tout ce qu'il a subi. Deutéronome 7. Parce que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Amen. Deutéronome 7. Verset 6. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, t'a élu, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais il vous a choisi, pourquoi ? Parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. Envers qui ? Envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Ça va ? Il dit à Jérusalem, après que Judas, le royaume de Judas, ait fait ce qu'il a fait, ce qu'il les a conduits en captivité d'ailleurs, dans le psaume 137. Mais il dit ceci à Jérusalem, capitale du royaume de Judas. Psaume 137. Ils sont sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, plus de cantiques. Ils ne chantaient plus. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Mais vous chantiez si bien. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère ? Dieu dit ceci à Jérusalem. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. » Dieu ne peut pas oublier Jérusalem. « Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Malgré toutes ces infidélités, Dieu ne retire pas son amour de Jérusalem. Lui, et il reste fidèle. Il reste fidèle à ses promesses. Quand il a envoyé Jésus-Christ, Jean nous dit, « Il est venu chez les siens. » Et les siens ne l'ont pas reçu. Oui. Quand nous sommes infidèles, c'est qu'est sûr, selon ce qui s'est fait connaître dans l'Exode 34, il nous punit. Il punit l'iniquité. Il punit le péché. Mais il ne nous enlève pas son amour. Quand il nous punit, il nous punit tout en gardant son amour pour nous. Apocalypse 3. Cet âge mauvais de l'Odyssée. Regardez comment est l'Odyssée. verset 14. « Écrit à l'ange de l'Église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amène, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Ça lui fait mal, ça. « Puisses-tu être froid ou bouillant. » C'est oui ou c'est non. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Comme Dieu frère, la tièdeur, ça donne à Dieu la nausée. Parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » « Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Donc, malgré tout ce qu'il lui reproche, il lui donne encore un moyen. Et il a ce moyen en réserve. Il dit, « J'ai des vêtements blancs ici. Je suis prêt à t'envêtir. J'ai de quoi t'enrichir ici. J'ai de quoi te donner. J'ai de quoi faire de sorte que tu voies. » Alors, il dit, au verset 19, « Moi, je reprends. » Puni. « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Ais donc du zèle et repends-toi. Bien aimé. Si vous faites quelque chose de mal qui offense Dieu et que Dieu ne vous punit pas, posez-vous des questions. Si Dieu vous aime et que vous avez fait le mal, Dieu ne vous ratera pas. Il vous punira. Et vous verrez, comme David, vous verrez que vous méritez le châtiment que vous recevez. Maintenant, il arrive que le méchant qui parle, celui qui parle, n'est-ce pas ? Il énumère les paroles de Dieu dans la bouche, n'est-ce pas ? C'est ça, le méchant. Eh bien, le méchant, il fait des choses qui ne sont pas correctes, mais Dieu ne le punit pas. Il donne même l'impression de le bénir. psaume d'Azaf. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Pourquoi ça, frère Azaf ? Car je portais envie aux insensés. » Vous savez qui est l'insensé ? L'insensé, c'est celui qui dit « Il n'y a pas de Dieu. » Et l'insensé fait ces choses, il donne l'impression de prospérer en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Tout au long de sa vie, vous ne voyez en lui que prospérité. tandis que vous qui aimez Dieu, qui le servez de tout votre cœur, pendant toute votre vie, vous avez souvent des nids de poules dans lesquels vous trébuchez, vous avez souvent des problèmes, des tourments, pour pouvoir être tranquilles par moments, vous passez des nuits entières de prières, vous amenez des requêtes à l'assemblée pour que l'on prie pour vous tellement les problèmes vous accablent. Mais le méchant, il prospère. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Mon Dieu, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et le vêtement qui les enveloppent, l'iniquité sort de leurs entrailles. Or, nous avons bien lu, Dieu punit l'iniquité. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, se moquent, et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Vous, son peuple, le peuple de Dieu, vous commettez l'erreur de vous tourner de leur côté. Et vous dites, c'est un roi de l'éternel. Non ! ne faites pas ça. De toute façon, si vous aimez Dieu, parce que aimer Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous ne le ferez pas. Vous ne vous tournerez pas vers... lui, Azaf avait certainement envie de se tourner vers Dieu. Mais, il y a quelque chose qui l'empêchait. Il dit, c'est vrai, mon pied a failli glisser. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il frère François ? Mais c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Moïse, en désobéissant, il frappe. Ce n'était même pas une iniquité. Moïse a été poussé à bout par le peuple. Moïse, on a soif, on a soif. Seigneur, ils vont me lapider finalement. Écoute, parle au rocher. Moïse était tellement excédé, il oublie que Dieu lui a dit parle au rocher. Il frappe le rocher. Quand il le frappe, il dit, est-ce de ce rocher que sortira l'eau ? Dieu avait dit qu'il le glorifierait devant le peuple. Et le rocher a donné des eaux abondantes. Moïse pouvait se dire je suis tiré d'affaires. Non. Après que le peuple ait bien bu, Dieu lui dit tu n'entreras pas. Et pourtant, Dieu aimait Moïse. Il parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Il dit à Aaron et à Myriam qui étaient les grands frères et sœurs de Moïse dans l'ombre, chapitre 12. Le fait de voir c'est votre petit frère, tous les deux, ils ont un peu tendance à le mépriser. c'est notre petit frère. C'est notre petit frère pour qui ce point ? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. un jour nous parlerons de cette femme éthiopienne parce que dans certaines doctrines on a tendance à dire que Moïse s'est marié dans le désert avec une femme. Non, non. Il s'agit bien de Séphora. Vous montrerez cela Bible en main. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il s'agit bien de Séphora. L'éthiopie en question, il s'agit de la Nubie du temps de Moïse. Ils dirent est-ce seulement par Moïse que l'éternel parle ? Parce que si Dieu parlait tout le temps par lui, comment serait-il parti épouser une femme éthiopienne ? Ne c'est pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie allez vous trois à la tente d'assignation. Quand Dieu rassemble les gens, c'est pour leur parler. et ils y allèrent tous les trois. Tu vas voir ce que Dieu va te dire. L'éternel descendit dans la colonne de Nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Aaron et Marie venaient ici. Dis ta main à ça. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Confiant certainement. On avait raison puisque Dieu a donné dans la loi que Moïse lui-même a apporté. Tu n'iras pas chercher de femme étrangère. C'est un type. Un type de Christ. Il est allé une première fois chez ses frères. Ses frères l'ont rejeté. ils vont l'accepter la deuxième fois. Et quand ils vont l'accepter Christ aura pris une épouse des nations. Et il dit écoutez bien mes paroles Aaron et Marie. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse votre petit frère. Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigmes et il voit une représentation de l'éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre contre mon serviteur contre Moïse ? Dieu est là en la colère il a eu le temps de leur parler verset 9 la colère de l'éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. à nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Oh mais c'est injuste pourquoi seulement Marie et pas Aaron aussi ? Vous n'en faites pas ni Marie ni Aaron n'entreront. Ils vont mourir avant tous les deux et Maurice aussi avant par après. Oui ? Donc Dieu dit je châtie ceux que j'aime dans Apocalypse 3.19 Donc si Dieu ne vous aime pas si Dieu ne vous châtie pas après que vous ayez fait le mal posez-vous des questions. Hébreu chapitre 12 verset 5 et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Amen. Le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Moi j'ai reçu des fouets de mes parents mais je sais combien ils m'aimaient. J'ai donné quelques claques à mes enfants mais je sais combien je les aime. supporter le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. et Dieu conserve cet amour contre vents et marées même ce fils là qui vous fait tourner la tête tout le temps par cette désobéissance et bien Dieu si Dieu l'aime Dieu l'aime il le punira Jacob a menti à son père il a volé la bénédiction de son frère Dieu l'aimait Jacob a connu des troubles Dieu l'a châtié à tel point que les tribulations de Jacob sont connues dans la Bible tout simplement parce que Dieu l'aimait dans tout ça vous ne voyez nulle part Dieu châtier Esaü chercher Esaü bénis-moi bénis-moi non j'ai donné la bénédiction c'est la seule bénédiction Isaac dit bon viens il lui donne une bénédiction Esaü va prospérer Jacob a dû fuir la maison de son beau-père qui était son oncle d'ailleurs qui était le frère de sa mère avant ses beaux-frères commençaient à mal parler de lui il les a entendus Jacob a dû partir en catastrophe et quand ils ont fui je réfléchissais sur ça cette nuit Léa et Rachel partent Léa n'emporte rien qu'est-ce ces affaires Rachel prend les dieux de son père elle aimait non vous savez quand vous épousez quand vous mariez à un fils de Jacob ou à une fille de Jacob il faut que le dieu de Jacob soit votre dieu Rachel devait oublier les dieux de son père et aller disant à Jacob ton dieu sera mon dieu à tel point qu'elle a eu difficile à concevoir tandis que d'une manière incompréhensible Dieu bénissait Léa Léa n'était pas aimée de Jacob on l'a lui imposée mais Dieu n'arrêtait pas de bénir Léa elles étaient en compétition et bien Léa était toujours gagnante de la compétition Rachel va même tenir Jacob par l'école et lui dire je veux un enfant et c'est pas moi qui donne les enfants c'est Dieu qui donne les enfants bon sinon Dieu a donné cet enfant puis elle en a donné un deuxième elle en est morte parce que elle-même dit un enfant sinon je meurs il faut faire attention à ce que vous dites parfois donc Dieu châtie ceux qu'il aime et il conserve cet amour tel qu'il vous aimait avant que vous ne que vous ne trébuchiez il vous aime toujours de la même manière quand il vous châtie et il vous aime toujours après le châtiment de la même manière il vous aime et parfois parfois ce sont des épreuves parfois ce sont des châtiments c'est selon quand c'est une épreuve on le sait quand on retourne toutes les pierres derrière soi on voit très bien que il n'y a rien qu'on allait de l'avant c'est Dieu Pierre dit ne soyez pas surpris de ça c'est une épreuve mais il ne faut pas que l'épreuve en fait soit un châtiment si c'est un châtiment il faut arranger la chose tant que Dieu vous aime je parlais de Jacob et d'Esaü quand Jacob est rentré il a voulu donner des biens il a gagné tellement de biens là où il est parti il a voulu en donner à Esaü et j'ai dit garde ça je suis dans l'abondance et pourtant on va voir ce que Dieu dit d'Esaü l'amour de Dieu est étroitement lié strictement lié à l'élection étroitement Malachie chapitre 1 et si Dieu vous a élu Dieu ne s'est pas trompé il a élu il ne reviendra pas sur son élection un élu n'est pas effacé du livre de vie de l'agneau ce sont ceux qui sont dans le livre de vie qui peuvent être effacés mais dans le livre de vie de l'agneau l'élu ne peut pas être effacé quoi qu'il fasse Amen Malachie chapitre 1 oracle de l'éternel premier verset à Israël par Malachie je vous ai aimé c'est à Israël qu'il parle je vous ai aimé dit l'éternel Israël c'est Jacob Jacob le nom a été changé en Israël je vous ai aimé dit l'éternel et vous dites en quoi nous as-tu aimé Esaü n'est-il pas frère de Jacob dit l'éternel cependant j'ai aimé Jacob et je l'aime toujours et j'ai eu de la haine pour Esaü j'ai fait de ses montagnes une solitude j'ai livré son héritage au chacal du désert et ainsi de suite vous savez pour les méchants comme Israël s'ils disent il y a des ruines s'ils veulent bâtir Dieu dit qu'ils bâtissent seulement dans le psaume 73 on n'a pas continué il faut considérer la fin Dieu dit je renverserai Paul nous explique ceci que quand le Seigneur dit ça c'est afin que le dessin d'élection subsiste ça veut dire que le dessin d'élection le plan l'objectif de l'élection demeure que ça ne change pas dans Romain 9 il nous dit Romain 9 verset 8 c'est à dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils et de plus il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que le dessin d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle quand il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü que dirons-nous donc y a-t-il en Dieu de l'injustice loin de là car il dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à Pharaon j'étais suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance je vois déjà tous ces flatteurs autour de Pharaon c'est vraiment un oin de Dieu oui il est oin pour faire ça pour que Dieu manifeste sa puissance tous ces gens qui entourent les dirigeants les conducteurs avec des flatteries disant que c'est un enfant de Dieu ce ne sont pas des enfants de Dieu Dieu les met là dans un but de 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 l'accomplir son dessein Amen 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 et afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut Amen Ome toi tu me diras pourquoi blâme-t-il encore qu'est-ce qui résiste à sa volonté Ome toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens Amen Si il vous a élus c'était avant votre naissance mieux même avant la fondation du monde et il ne s'est pas trompé Ephésiens chapitre 1er verset 3 et 4 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté Je lis Son amour est un amour électif C'est-à-dire que Dieu procède à une élection Nous quand nous aimons quelqu'un nous lui apportons des cadeaux nous lui apportons des choses des objets ou alors dans le cadre d'un mariage nous épousons la personne Mais l'amour de Dieu n'est pas dans ce sens-là L'amour de Dieu quand Dieu vous exprime son amour il vous élit il vous choisit et il le fait avant même la fondation du monde La preuve de son amour c'est l'élection Quoi qu'il arrive Je lis Quoi qu'il arrive son amour était prouvé par le fait qu'ils étaient choisis pour le salut Il parle de Jacob et d'Esaü Car Dieu vous a choisis pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul Il peut vous livrer à la souffrance comme il l'a fait pour Job C'est son privilège Il est souverain Mais tout cela a un but S'il n'avait pas un but Il serait l'auteur du malheur et non l'auteur de la paix Son but c'est qu'après avoir souffert un peu de temps nous soyons perfectionnés que nous soyons établis fortifiés et affermis Tout cela dans un but C'est ce qu'il a appelé N'est-ce pas ? Il a déjà destiné à être semblable à son fils que nous ayons le caractère de Christ N'est-ce pas ? Maintenant ce caractère-là le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance Et il dit on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance le caractère de Jésus-Christ quand vous l'avez vous exprimez le caractère de Jésus-Christ le caractère c'est une victoire pas un don un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner car la puissance sans le caractère c'est satanique c'est la preuve de son amour les Thessaloniciens ils ont passé des moments difficiles Paul leur écrit Paul dit ne soyez pas troublés ne soyez pas affligés comme ceux qui sont sans espérance ce sont ces Thessaloniciens-là donc dans un Thessaloniciens il dit ceci à ces Thessaloniciens il leur dit au premier chapitre regardez comment ils aimaient Dieu verset 2 un Thessaloniciens 1 2 nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ malgré tout ce qui vous est arrivé devant Dieu notre Père nous savons frères bien-aimés de Dieu que vous avez été élus les Thessaloniciens l'aiment toujours malgré tout ce qui leur est arrivé et Dieu les aime toujours Dieu vous aime nous souffrons c'est pour former notre caractère même dans ce monde unique dans cet âge mauvais de l'Odyssée Dieu conserve son amour pour ses élus Dieu est en peine pour ses élus et vous savez pour que ses élus ne soient pas perdus il va même jusqu'à abréger les jours rien que pour ses élus Matthieu 24 et nous terminerons par là Dieu vous aime c'est le message que je voulais vous apporter ce matin ce qui nous arrive ça nous montre que Dieu nous aime quelqu'un est allé nous accuser là-bas on dit tu vas voir si tu leur enlèves ceci tu leur enlèves celui-là tu vas voir l'assemblée restera vide et bien non l'assemblée n'est pas vide maintenant s'il y en a qui s'en vont j'en dis dans 1 Jean 2 ceux qui sont partis parce qu'ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres s'ils sont des nôtres ils resteront tout ce que nous avons à faire c'est de faire confiance à Dieu ce qui est arrivé à notre frère Albert nous faisons confiance à Dieu ce qui est arrivé à notre grand frère et notre grande soeur nous faisons confiance à Dieu il nous est arrivé dans les familles nous faisons confiance à Dieu nous l'aimons toujours nous chantons que nous l'aimons parfois avec des larmes qui coulent mais nous l'aimons et Dieu voit dans nos cœurs que nous l'aimons Amen c'est vrai Amen Matthieu 24 ça c'est pendant la tribulation mais il y a des élus parmi les juifs que Dieu n'oublie pas l'église est partie est partie verset 21 l'église est partie car alors la détresse sera si grande ça c'est la grande tribulation qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés Dieu n'oublie pas ses élus si vous êtes un élu de Dieu vous êtes un bien aimé de Dieu vous pouvez être parti loin il vous attend toujours il sait que son élu va revenir et l'élu est équipé de ça plus il souffre plus il se rapproche de Dieu on ne demande pas la souffrance si elle vient que son nom soit loué nous allons chanter un peu comme les enfants prête au bruit le Seigneur même bonheur suprême et nous allons prier et nous chanterons aussi l'amour de Dieu l'amour de Dieu l'amour de Dieu l'amour de Dieu l'amour de Dieu